Il faut s'armer de patience pour grimper à 58 mètres tout en haut du beffroi de Dunkerque. Au sommet de l'édifice, Élise Dunkerquoise sert de guide pour ses amis en visite dans la région. Je viens ramener des amis qui ne connaissent pas du tout Dunkerque. Du coup, c'était une bonne occasion de monter pour avoir une vue périphérique de toute la ville. C'est quand même un monument qui est plutôt joli, qui se dégage un peu de la ville. D'ici, la vue est imprenable. Les monts de Flandre, la mer, l'hôtel de ville de Dunkerque. Une vue panoramique qui coupe le souffle de Anna et Fred, coupe le néerlandais de passage. Ici, c'est le meilleur endroit de Dunkerque. On peut y voir toute la ville. Et puis, c'est un vieux bâtiment. Et j'aime l'histoire, c'est spécial. Si de l'extérieur, le beffroi séduit les touristes, à l'intérieur, il regorge d'autres secrets, notamment ce carillon et ses 50 cloches. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005, le beffroi a été construit au XIIIe siècle. Son histoire est directement liée à la vie maritime de Dunkerque. Ce beau beffroi érigé depuis le XIIIe siècle était à l'origine d'une tour de guet. On avait une famille de guetteurs, la famille Garcia, qui se relayait comme ça pour guetter l'arrivée des bateaux dans le port. Et ça a duré à peu près 500 ans. Durant les journées du patrimoine, le beffroi sera accessible gratuitement. Les places sont limitées, alors mieux vaut réserver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !